Le Haut-Commissariat de Nations Unies pour les Réfugiés à Serre vient de lancer une opération d'enregistrement de nouveaux réfugiés centrafricains de la région du Logon oriental. Cette opération d'enregistrement individuel a commencé par le département de la Nia, Bende, où sont arrivés un nombre important de réfugiés fuyant les événements de la préfecture de Luan-Bende, située à la frontière sud du Tchad. On fait le point avec Katnou Bati-Ofi. Exposés aux intempéries et aux aléas climatiques, ces hommes et femmes et leurs progénitures qui ont fui la guerre civile qui déchire la République centrafricaine et les règlements de comptes ethniques bénéficient pour l'instant de la solidarité des populations du département de la Nia, Bende. Ils sont venus nous chasser dans le village. On est parti se cacher en brousse, mais en brousse même ça ne va pas. Donc on est obligés de pénétrer ici au Tchad. Toutes nos maisons sont brûlées. Et puis les familles qui nous ont accueillis, nous demandons au gouvernement tchadien qu'il vienne nous aider. Pour améliorer leurs conditions d'existence, les autorités tchadiennes et les responsables du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR entament le processus d'identification individuelle. Ceci pour parer à tous ceux qui pourraient mettre en mal leur sécurité. Au-delà de la sécurité, ce processus d'enregistrement que vient de lancer le HCR pour ces réfugiés nouvellement arrivés dans le village de Bekoninga vise à maîtriser leur nombre exact afin de prendre des dispositions pour leur prise en charge. Après le département de la Niapende, l'équipe de la mission du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'est rendue dans le département de Mont-de-Lame, plus précisément dans les camps des réfugiés des villages Diba 1 et Diba 2, où ceux-ci sont pris en charge par leur institution. La mission qui a fait le tour des deux camps, de l'école et du centre de santé, a échangé également avec les réfugiés et les autorités traditionnelles pour se situer davantage sur les relations entre la population autochtone et les réfugiés, le respect des usos de coutume et de l'autorité de l'État. Visite du préfet d'Aptuio dans la région du Geraï, Dime Gamar Gabam, est allé encourager la population de la localité à travailler la terre pour un développement durable. C'est pour galvaniser la population de son département à bien exploiter leur champ de Béré-Béré que le préfet du département d'Aptuio dans la région du Geraï, Dime Gamar Gabam, a initié la descente sur son champ de Béré-Béré à Mawa, dans le canton Kenga. Selon le préfet, son initiative vise à accompagner la politique du chef de l'État Idriss Débitno demandant à la population de travailler la terre pour le développement durable. Pour Dime Gamar Gabam, le pays regorge des terres fertiles. Tout développement passe par l'agriculture. Voilà mon champ, un champ de Béré-Béré qui fait 45 hectares. C'est la troisième année consécutive que je travaille ce champ. Toute année, nous connaissons un déficit alimentaire crucial. Et en avril-mai, certainement, notre département serait classé en état d'urgence alimentaire. Le champ d'Aptuio s'étend sur une superficie de 45 hectares. Pour l'année 2017, 300 à 300 sacs ont été récoltés, conclut. Le préfet du département d'Aptiour. Le chef d'antenne de l'Agence nationale de développement rural, Anader, de Bar-El-Gazel et du Canem, s'est rendu à Moussoro pour constater des vues sur l'état de délaprement du centre agro-pastoral Tchatt-Glubien. Une visite qui a permis à Issam Amatsaïd de se rendre compte de la situation dans laquelle se trouve le centre et aussi de lancer un appel aux autorités et aux personnes de bonne volonté afin de pouvoir réfectionner le centre. Katnou Batioufil. Produit de la coopération tchadou-libienne dans les domaines agro-pastoral, ce centre construit en 2014 qui renferme un magasin contenant des pièces d'engin de labours, des matériels hydrauliques, un bassin de rétention d'eau et de forage se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. Ceci, faute d'entretien. Pour se rendre à l'évidence, le chef d'antenne de l'Agence nationale de développement rural, Anader, du Bar-El-Gazel et du Canem, Issam Amatsaïd est venu constater de Vuzu le centre. A l'heure actuelle où nous parlons, le centre n'a même pas une station de pompage qui est fonctionnelle. Toutes les stations sont tombées en panne. Et compte tenu des difficultés que le pays a rencontrées d'une manière ou d'une autre, jusqu'à présent, la situation continue. Issam Amatsaïd est poursuivre que ce centre d'une superficie de 100 hectares pourrait améliorer les conditions de vie de plusieurs familles et lutter efficacement contre la pauvreté s'il a été bien géré. Il demande par ailleurs aux bonnes volontés et aux autorités de leur prêter main forte. A six jours du semi-marathon de la paix de N'Djamena, les activités s'intensifient. Hier soir au stade Idriss, à Mamatouya, ce sont plusieurs athlètes qui sont venus passer des examens médicaux. Il n'en sent qu'il y a eu. L'un derrière l'autre, les athlètes venus des différents sites d'inscription pour la douzième édition du semi-marathon attendent impatiemment leur visite médicale. A l'intérieur d'une petite pièce aménagée pour la circonstance, docteur Dimtesem Ousmane procède aux examens médicaux de chaque athlète. Dans l'examen clé, on voit d'abord l'état général du patient. On voit son poids, sa taille, sa tension artérielle, son poux et sa fréquence respiratoire. Après ça, il faut voir l'examen physique. L'examen physique, on voit l'examen cardiopulmonaire. Est-ce que le cœur est bon ? Est-ce que les poumons sont libres ? Alasra Evariste vient juste de réussir son contrôle médical. C'est une joie qui anime l'athlète. Je suis prêt pour la course. Zhang est un athlète chinois. Il participe pour la première fois au semi-marathon de la paix. L'athlète chinois promet une grande concurrence avec les autres. En quatre jours d'inscription, le site du stade Idriss Mahamad Ouya enregistre déjà 723 athlètes. Au côté de Zong, vétérans de 35 ans de plus, on a actuellement 11. On vient aux côtés des dents, de 18 ans à 34 ans. Ils sont en nombre de 107. Mais c'est en cours encore. Le directeur de la course, Djarcia André, annonce une participation record pour cette 12e édition. Le semi-marathon de la paix est attendu pour le 27 janvier 2018.